Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo tuto On va voir comment hacker le patron I am Julie Que j'ai fait en collaboration avec la marque Allian Pattern Donc voici le patron, c'est une jupe portefeuille Qui est déclinée en plusieurs versions Donc de longueur et de fermeture Soit boutonnée, soit avec un petit lien Et je vous propose du coup deux façons de la hacker Première façon, on va lui ajouter des poches Et la deuxième façon, on va lui ajouter une doublure Et voici la jupe une fois hackée Donc version mini avec des poches Et elle est entièrement doublée Voilà, petite doublure noire Le tissu est hyper canon, c'est un jacquard de chez Studio Walkie Talkie Et voici du coup ma huitième version de jupe I am Julie Je l'adore avec ses petites poches Je vous retrouve juste après pour le tuto Nous allons commencer par modifier le patron Pour ajouter des poches Pour cela, prenez votre pièce devant Vous pouvez bien sûr agrandir ou rapetisser la poche selon vos envies On commence par tracer la ligne d'ouverture de poche que l'on souhaite Pour tracer le repère en haut On se positionne à 1 cm du grand du pli plat Puis à 13 cm du haut du côté de la jupe Puis on trace la poche à partir de 10 cm du côté en haut de la jupe Et 7 cm sous l'ouverture de côté Cela forme une hauteur de poche de 20 cm Une fois ces lignes de construction tracées Vous pouvez décalquer votre fond de poche En suivant la ligne d'ouverture de poche Et le bas de poche Et en ajoutant 1 cm de marge de couture pour l'assemblage Décalquer ensuite le sac de poche En suivant la courbe de côté de la jupe Ainsi que le bas de poche Et en ajoutant 1 cm de marge de couture au niveau du bas de la poche Il faudra également plier votre pièce de jupe devant Au niveau de l'ouverture de la poche Pour modifier ainsi le patron Et avoir votre ouverture de poche correctement placée Vous obtenez ainsi 2 pièces de patron en plus Le fond de poche Le sac de poche Mais également la jupe devant Qui est modifiée au niveau de l'angle de côté Pour l'ouverture de poche Pour la doublure On vient superposer la parementure devant A la jupe devant Et on trace ainsi la ligne de construction On vient ensuite décalquer une nouvelle parementure A laquelle on ajoute 1 cm de marge de couture Juste au niveau de la ligne de construction Je vous montre ma nouvelle pièce de parementure Directement dans le tissu de ma jupe Qui est donc un petit peu plus grande d'1 cm au niveau de la ligne de construction On passe ensuite à la pièce de doublure devant Ensuite, on décalque le côté de la jupe devant Jusqu'à la ligne de construction A laquelle on ajoute également 1 cm de marge de couture On n'oublie pas de noter les repères des plis plats Sur le haut de la doublure de la jupe Comme pour la pièce de la jupe Il faudra découper la pièce de doublure devant 2 fois dans votre tissu On passe maintenant au dos de notre jupe Et on va reproduire les mêmes étapes pour le dos Que pour le devant On superpose donc la parementure dos Sur la pièce dos de notre jupe Et on trace la ligne de construction On vient ensuite décalquer la doublure de la jupe En suivant la pièce de la jupe dos Et en s'arrotant au niveau de la ligne de construction A laquelle on ajoute encore une fois 1 cm de marge de couture On n'oublie pas également de reporter les repères des plis plats Qui sont sur le haut de la doublure Comme sur le haut de la jupe Pour la parementure On reprend également la parementure dos A laquelle on ajoute 1 cm de marge de couture sur le haut Pour l'assemblage au niveau de la doublure Les pièces doublures dos Ainsi que la parementure dos modifiée Seront à couper au pli On va commencer par les poches Pour cela déposez vos fonds de poche Contre vos jupes Endroit contre endroit Et épinglez le long de l'ouverture Vous allez réaliser une couture à 1 cm Pour rassembler vos fonds de poche à vos jupes A présent ouvrez votre couture En plaquant bien les marges de couture vers le fond de poche Faites un petit coup de fer à repasser Pour bien aplatir votre couture Vous allez ensuite faire une sous-piqure A quelques millimètres 1 ou 2 mm de la couture d'assemblage Sur votre fond de poche Pour permettre de bien le plaquer à l'intérieur de votre poche Et qu'il ne ressorte pas Vous pouvez ensuite une nouvelle fois repasser votre poche Pour bien plaquer les coutures Prenez ensuite votre sac de poche Et posez-le endroit contre endroit Contre votre fond de poche Vous allez épingler Sur deux côtés de la poche Pour refermer l'intérieur de votre poche Vous allez réaliser une couture à 1 cm Attention de bien prendre uniquement la poche Donc sac de poche et fond de poche Et pas le tissu de la jupe On va maintenant mettre la poche en pose Donc ouvrez-la bien sur le côté Et on va maintenant faire attention à nos repères On a deux petits repères sur l'avant Pour notre pli plat Donc endroit de notre jupe face à vous On met bien les repères l'un sur l'autre Vers l'extérieur de notre jupe Et on va faire une petite couture A 0,5 cm dans la marge de couture Simplement pour maintenir le pli Repositionnez bien votre poche Et épinglez sur le haut Et sur le côté de votre poche A votre jupe Pour bien le maintenir en place Vous allez également réaliser une couture A 0,5 cm dans la marge de couture Pour que la poche tienne bien en place On peut voir maintenant que la poche Est bien positionnée Et assemblée sur le haut et sur le côté Notre jupe A présent nous allons faire la même étape Sur l'autre côté de notre devant Donc on marque bien le pli plat On vient maintenir dans la marge de couture Puis on positionne notre poche On aligne bien le haut et le côté de la poche A notre jupe On vient épingler Et réaliser une petite couture A 0,5 cm dans la marge de couture On s'occupe maintenant Soit ouvert vers l'extérieur de la jupe On vient après poser quelques épingles Et une couture à 0,5 cm Pour bien maintenir le pli plat On passe maintenant à l'assemblage Des côtés de notre jupe Pour cela Positionnez votre devant droit Avec votre dos Endroit contre endroit Au niveau des côtés Épinglez bien Vous allez faire la même chose Sur l'autre côté Donc épinglez le devant gauche Sur votre jupe dos Sur le côté On épingle bien Et ensuite On va réaliser une couture A 1 cm Pour assembler Les côtés Une fois que vous avez terminé Votre couture d'assemblage Vous allez ouvrir Les coutures Au fer à repasser Cela permettra D'avoir de jolies finitions Pour pouvoir correctement Ouvrir les coutures Au niveau des hanches Qui sont un petit peu courbes Je vous conseille D'utiliser Un coussin tailleur Qui vous permettra Vraiment De bien ouvrir vos coutures Et d'avoir donc De jolies finitions La jupe a déjà bien avancé On a des poches Des plis plats Et on a assemblé Les côtés On passe maintenant Aux parementures Vous allez positionner Vos parementures devant Contre votre parementure dos Endroit contre endroit Au niveau des petits côtés Donc on fait bien Les deux côtés La parementure devant droit Et la parementure devant gauche Contre la parementure dos On assemble à 1 cm Les petits côtés On obtient ainsi Une grande pièce de parementure Qui fera le devant droit Le bas Et le devant gauche De notre jupe On va maintenant Ouvrir les coutures Pour faire à repasser On passe maintenant A la doublure Et on commence par marquer Les plis plats Sur les devant droit Et devant gauche Donc on aligne bien Les deux petits repères L'un sur l'autre Et on laisse Le pli ouvert Sur le côté de notre jupe On vient maintenant Piquer à 0,5 cm Dans la marge de couture On va ensuite passer Au dos De notre doublure Joupe Donc de la même façon On aligne les petits repères Et on fait une petite couture A 0,5 cm Dans la marge de couture On positionne ensuite Les deux devants Contre le dos De notre jupe Endroit contre endroit Au niveau des côtés On met quelques épingles Et on va réaliser Une piqûre à 1 cm Pour assembler nos côtés Ensuite On vient ouvrir Les coutures d'assemblage Au fer à repasser Toujours à l'aide De notre petit coussin tailleur Qui nous aide Pour les courbes On passe maintenant A l'assemblage De notre grande parementure Contre notre doublure Donc on positionne La parementure et la doublure Endroit contre endroit Et on vient épingler Au fur et à mesure On commence par le haut Ensuite On vient bien épingler En alignant les coutures De côté De la parementure Et de la doublure Puis on vient répartir Le tissu Au niveau de la courbe Alors c'est pas évident On prend bien son temps Pour avoir une jolie finition On continue ensuite A épingler Tout le long De la parementure On alligne bien Les coutures de côté C'est très important Sous-titrage Société Radio-Canada On passe ensuite A la couture Donc de l'assemblage De la doublure Et de la parementure A 1 cm Fait bien attention Lors de la couture De la courbe On glisse bien ses doigts Pour aider Et qu'il n'y ait pas De plis qui se forment On passe ensuite Un petit coup de fer Pour bien plaquer Et les marges de couture Vers la doublure Place maintenant A l'assemblage De la parementure Et de la jupe Donc on positionne bien Endroit contre endroit Nos pièces Et on vient aligner Les repères de couture On épingle Et surtout On aligne bien Les repères De côté de la jupe On vient maintenant coudre Notre parementure Contre notre jupe A 1 cm On longe tout simplement Le bas de la jupe Avant de retourner Notre parementure Sur l'endroit On n'oublie pas De dégarnir Les angles du bas Pour s'assurer D'avoir une jolie finition Ensuite On vient retourner Notre jupe Sur l'endroit Et on ressort Bien les angles Il faut maintenant Repasser votre parementure Pour bien la plaquer On aligne bien Le haut de la parementure Ainsi que le haut De la doublure Contre le haut De notre jupe On épingle Et on réalise Une piqûre A 0,5 cm Dans la marge de couture Pour bien que la doublure Ne bouge pas Ça nous aidera Pour l'étape suivante De la ceinture Place maintenant A l'étape De la ceinture Je vais réaliser ici Une ceinture classique Mais vous pouvez tout aussi bien Choisir la ceinture Alliant Donc vous avez Votre pièce de ceinture Que vous positionnez Endroit Contre endroit De votre jupe Et vous laissez bien 1 cm Sur chaque côté Qui permettra En fait D'avoir La finition de côté On vient épingler Tout le long Du haut De notre jupe Il y a Quelques petits repères Pour vous aiguiller On vient coudre A 1 cm Pour assembler La ceinture A la jupe Une fois votre ceinture Assemblée Venez repasser Les marges de couture Vers votre ceinture Repasser également Un repli De 1 cm Sur le haut De votre ceinture Vous allez maintenant Plier votre ceinture En deux Endroit Contre endroit Et bien aligner Les petits côtés On met une épingle Et on vient coudre A 1 cm Pour vous aligner Vraiment Contre le bord De votre jupe On n'oublie pas De dégarnir Les angles Avant de retourner Le bout de la ceinture Pliez maintenant Votre ceinture En deux Et marquez bien Le repli Au fer à repasser Vous allez à présent Mettre des épingles Tout du long De votre ceinture Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Vous pouvez choisir De réaliser une couture A la machine à coudre Ou alors réaliser Comme je vais le faire Une couture A la main Pour plaquer votre ceinture Sur votre doublure De manière vraiment invisible La jupe est presque terminée Il ne vous reste plus qu'à faire Deux boutonnières Sur la ceinture Donc c'est sur le devant droit De la ceinture Qu'on forme les boutonnières Pour réaliser De jolies boutonnières On commence par mettre De la colle Anti-effilochage Sur les boutonnières Et on attend Quelques minutes Que ça sèche Ensuite On vient ouvrir Les boutonnières A l'aide du couteau On a ainsi De jolies boutonnières Qui ne s'effilocheront pas Il ne vous reste plus Qu'à poser Les boutons On vient les poser Tout simplement Selon les repères Du patron Et on s'assure Qu'ils tiennent bien Vous allez maintenant Terminer la réalisation De votre jupe I am Julie Le patron de la marque I am pattern Version poche Et doublure J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Et que vous pourrez réaliser Votre jupe I am Julie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé